Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, je voulais rappeler à toutes les personnes qui sont en train de faire leur processus pour réajuster leur statut. Alors, on appelle ça Adjustment of Status. Alors, pour ceux-là qui sont venus ici en tant qu'autouristes et qui sont tombés amoureux, ils ont trouvé leur partenaire qui ont la nationalité américaine, alors ceux-là ont décidé de réajuster leur statut. Il faudrait qu'ils retiennent que cela fait quelques mois, c'est-à-dire depuis le 1er avril 2024, l'immigration a augmenté ses prix. Les frais d'immigration ont complètement augmenté. Certains sont allés à plus de 100 $ de plus, 200 $ de plus, mais il faudrait que vous le reteniez. N'allez pas vers des agences ou bien vers des avocats avec des anciens prix en tête. Les prix ont augmenté, les frais ont augmenté. Pour ceux-là qui veulent demander la carte verte, qui se sont mariés et veulent faire le processus de carte verte, il faudrait que vous reteniez que les prix ont augmenté. Par exemple, il y avait des formulaires qu'on ne payait pas, mais qu'on paye maintenant, surtout dans ce processus. Par exemple, le formulaire de demande de permis de travail, comme le formulaire de demande de parole pour voyager, ça c'était gratuit avant, mais aujourd'hui ce n'est plus gratuit. Alors, quelqu'un m'a demandé, mais quels sont les nouveaux frais qui ont été ajoutés ? Quels sont les nouveaux frais auxquels on doit faire face ? Alors, en ce qui concerne ceux-là qui veulent réajuster leur statut, ils sont censés commencer par le formulaire I-130. Le I-130, c'est ce formulaire-là que celui qui a la nationalité américaine va signer. Il va remplir, il va se porter garant en disant, je me suis marié et à travers moi, quelqu'un va, telle ou telle personne doit obtenir la carte verte. La personne se porte garant, demande à l'immigration si elle peut vous sponsoriser. Alors, ce processus-là, ce formulaire a changé de prix. Il y a deux prix. Il y a le prix en ligne, lorsque vous remplissez en ligne. D'ailleurs, l'immigration encourage beaucoup plus les gens à aller en ligne. Il y a aussi le formulaire physique, c'est-à-dire vous vous imprimez, vous remplissez et vous envoyez à l'immigration. Ce processus est un peu plus cher. C'est-à-dire, lorsque vous remplissez en ligne, c'est 625 dollars. Mais lorsque vous envoyez le document, c'est 675 dollars. Donc, c'est un peu plus cher. Alors, ce n'est pas le seul. Je vous ai dit, il y a, disons, trois formulaires qui accompagnent la demande de carte verte lorsque vous êtes marié ici, lorsque vous voulez ajuster votre statut. Alors, il y a le formulaire I-485. Ces frais sont maintenant à 1440. Donc, vous-même, vous allez faire le calcul. Je rappelle qu'il y a d'abord le premier formulaire qui est le I-130. Ces frais sont à 625 lorsque vous appliquez en ligne et 675 lorsque vous envoyez le dossier physique. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Alors, après cela, il y a le formulaire I-765. Le formulaire I-765, c'est le formulaire de demande de permis de travail. Vous ne pouvez pas aussi rester, lorsque vous êtes marié, vous ne pouvez pas aussi rester les bras croisés sans pourtant travailler. Il faudrait que vous travailliez. Donc, vous allez faire en même temps la demande de permis de travail. Je rappelle ici que cette demande de permis de travail était gratuite avant. Mais à présent, on charge, on taxe déjà, on fait déjà payer la demande de permis de travail. Alors, lorsque vous faites la demande de permis de travail sans pourtant inclure, sans que ça ne soit dans le processus de demande de carte verte, il y a un prix. Mais lorsque vous faites ça en même temps que la demande de carte verte, c'est-à-dire que vous réajustez votre statut, le prix est différent. Normalement, lorsque vous faites ça seul, c'est à 600 et quelques dollars. Mais lorsque vous faites ça, combiné avec la demande de réajustement de statut, le prix va descendre jusqu'à 260 dollars. Donc, c'est différent. Mais en ce qui concerne le formulaire de demande de parole lorsque vous voulez voyager, ça, c'est optionnel aussi. La demande de permis de travail, c'est optionnel. La demande de parole, c'est aussi optionnel. Parce que vous pouvez ne pas vouloir travailler. Mais c'est plus avantageux lorsque vous attendez qu'on décide de votre carte verte, vous commencez déjà à travailler. C'est mieux. C'est mieux de le faire. Vous pouvez ne pas demander le advance pour rôle, mais au moins le permis de travail. Vous êtes censé avoir ça pour commencer à aider votre partenaire dans les charges de la famille. Donc, je voulais insister sur ce point-là. Et je voulais aussi rappeler à ceux qui sont sur le point de lancer leur processus, si vous avez besoin d'une bonne structure, d'un bon cabinet capable de vous accompagner, un cabinet sûr capable de vous aider dans le processus, avec des conseils, avec tout ce qui va avec, il suffit de me contacter au 813-407-6356. Alors, je vous mettrai en contact parce que moi-même, j'appartiens à un cabinet très, très sûr capable de vous aider, capable de vous coacher normalement jusqu'à ce que vous obteniez proprement votre carte verte. Et si vous utilisez mon canal, vous aurez une réduction de 150 dollars. Si vous utilisez mon canal, vous aurez une réduction de 150 dollars. Et je rappelle et j'insiste que les frais d'immigration n'ont rien à voir avec les frais de l'agence. L'argent de l'immigration va à l'immigration. Personne ne touche. Mais l'argent des frais de l'agence, c'est pour l'agence qui t'accompagne dans ton processus. Donc, ne vous dites pas que les 2375 dollars, parce que lorsque vous décidez de réajuster votre statut maintenant, le total va faire 2375 dollars. Surtout si vous n'incliez pas la demande d'advance foro, parce que, bon, ça c'est optionnel. Donc, 2375 dollars au total. C'est ce que vous êtes censé dépenser pour l'immigration. Maintenant, ajoutez à cela, vous aurez les frais du cabinet ou bien de la structure qui va vous accompagner dans ce processus-là. Donc, c'est différent. Si vous utilisez la structure que moi, je vais vous recommander, vous aurez une réduction de 150 dollars, parce que la structure travaille avec moi et la structure m'a demandé que si on utilise mon canal, si mes alliateurs utilisent mon canal, ils seront bien obligés de réduire ou d'apporter une petite réduction pour ceux qui passeront par mois. Donc, le 813-407-6356, contactez-moi si vous voulez être accompagné par des experts qui vont vous permettre d'obtenir votre carte verte avec sécurité. Donc, c'était cela. On s'est dit, en inbox, vous allez certainement m'écrire sur WhatsApp, n'appelez pas, envoyez des messages, comme ça on pourra communiquer. C'était le général.